Bonjour à tous, alors pour cette vidéo j'ai choisi un exercice très facile sur les thèmes des divisibilités avec les congruences. Donc je vous demande de montrer que pour tout entier naturel n, et bien 3 puissance 2n plus 1 plus 2 puissance n plus 2 est divisible par 7. Alors c'est un exercice très simple, c'est vraiment en général le premier qu'on fait dans cette série. Donc la vidéo va être assez courte, donc plutôt intéressant pour vous, pour mettre en pratique un petit peu les premières techniques qu'on apprend dans ce genre d'exercice. Alors la première chose à faire c'est de traduire la question avec les congruences, donc plutôt que de montrer cette divisibilité par 7, on va montrer tout simplement quelque chose qui est exactement la même chose, on va donc montrer que 3 puissance 2n plus 1 plus 2 puissance n plus 2 est congru à 0 modulo 7 et ceci pour toute n. Il faudra bien faire attention à n égale à 0. Je rappelle que les seules propriétés ici qu'on va utiliser, et bien ce sont toutes les propriétés sur les égalités de congruence et notamment celles sur les puissances qui nous dit que si a est congru à b modulo m avec m différent de 0, et bien alors ça implique que a puissance p est égal à b puissance p modulo m. Et ça pour n'importe quelle puissance p non nulle. Donc on fera un petit peu attention à ce non nul. Donc ici qu'est-ce qu'on peut faire de simple ? Et bien on a 3 puissance 2n plus 1. Donc on va faire ça à part, on va écrire ça autrement. C'est-à-dire qu'il faut vraiment apprendre à manipuler les puissances. 3 puissance 2n plus 1, c'est 3 puissance 2n multiplié par 3 puissance 1. Voilà, ça c'est quand on a une addition ici dans l'exposant, on peut séparer ici en 2 puissances. Et quand on a une multiplication dans l'exposant, et bien on peut dire que c'est 3 au carré puissance n. Voilà. Multiplié par 3 puissance 1. Alors 3 au carré ça fait 9. On a donc 9 au carré, pardon, pas 9 au carré, 9 puissance n fois 3. Voilà, et maintenant on va s'occuper de 2 puissance n plus 2 et après on verra ce qu'on peut faire de tout ça modulo 7. Alors 2 puissance n plus 2, on a une addition dans l'exposant, donc ça fait 2 puissance n fois 2 puissance 2. 2 puissance 2 c'est 4, on a donc 4 fois 2 puissance n. Voilà. Maintenant on va passer à modulo 7. Alors qu'est-ce qu'on peut dire ? On a 3 puissance 2n plus 1, plus 2 puissance 2n plus 2, qui vaut donc 9 puissance n fois 3, plus 4 fois 2 puissance n. Voilà, l'idée c'est de remplacer ici 9 par quelqu'un qui est égal à 9 modulo 7, c'est à dire 2. Ce qui est très important c'est que 9 est égal à 2 modulo 7. Et donc on va utiliser la propriété du cours. Sauf que cette propriété elle est valable que pour n étoile. Donc ce que je vous propose c'est de séparer, pour n égale 0, et bien 9 puissance 0 fois 3, plus 4 fois 2 puissance 0, ça fait donc, 9 puissance 0 ça fait 1, 1 fois 3, plus 4 fois 2 puissance 0 qui vaut 1, on a 3 plus 4, on a donc 7. Et c'est bien égal à 0 modulo 7. Alors je me permets ici d'écrire une congruence son dernière étape, mais évidemment pour être rigoureux il faudrait faire une autre ligne. Mais voilà, vous avez compris le principe. Et maintenant pour n différente 0, et bien on peut utiliser la formule. C'est à dire que pour n différente 0, la formule nous dit que 9 puissance n est égal à 2 puissance n. Alors évidemment pour ceux qui ne veulent pas trop séparer n égale 0 et n différente 0, cette formule existe pour p appartenant à n. Je l'ai déjà dit dans quelques vidéos, mais dans ces cas là, si vous voulez p appartenant à n, il faut avoir a et b différents de 0 modulo m. C'est ce qu'on a d'ailleurs tout le temps, donc c'est pour ça qu'on prend rarement des précautions, mais c'est quand même bon à signaler. Donc 9 puissance n est égal à 2 puissance n modulo 7. Et donc quand on va remplacer ici, et bien vous avez presque fini, puisque ici on a 2 puissance n. On va factoriser par 2 puissance n et vous en aurez 3 et 4, 7 et donc on a gagné. Donc 3 puissance 2n plus 1 plus 2 puissance n plus 2 est congru à 2 puissance n fois 3 plus 2 puissance n fois 4. Et en factorisant par 2 puissance n, et bien vous aurez 3 plus 4, 7 et 7 vaut 0. Donc ici vous aurez 0 modulo 7. Donc on vient de montrer que pour une différente 0, ça faisait 0 modulo 7, que pour une égale 0, ça fait 0 modulo 7. Conséquence, et bien c'est donc pour toute n égale à 0 modulo 7. Et ça on sait que d'après le cours, m égale, non c'est pas m pardon, c'est donc A est égal à 0 modulo 7. Ça équivaut à A divisible par 7. Donc on a réussi, vous voyez, c'est très simple. La seule chose un petit peu intéressante ici, c'est qu'on a 9 puissance n qui va être égale à 2 puissance n. D'accord ? Seul petit bémol, c'est qu'on utilise souvent la propriété ici avec la puissance n étoile. Donc c'est bien finalement de séparer le cas n égale à 0 du cas n différent de 0. Après, on vous en voudra pas si vous oubliez une fois de temps en temps, mais on essaie quand même d'être rigoureux en spécialité. Donc voilà. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Je pense qu'il n'y a pas grand chose d'autre à dire. C'est vraiment un exercice basique. C'est vraiment pour commencer. Mais vous voyez qu'on a déjà utilisé quand même une petite astuce et que, deuxième remarque, c'est que par rapport à des congruences, c'est beaucoup plus rapide. Alors j'ai rédigé beaucoup, mais finalement, on peut très bien aller très vite. J'ai détaillé ici le calcul des puissances, mais avec de l'habitude, on fait ça vraiment sereinement, mais assez vite, sans trop de risque d'erreur. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et à très bientôt.